C'est le Centre National des Persons Handicapées Moteurs, dont ça relève des structures associatives des personnes handicapées, dont l'Union Nationale des Handicapées Moteurs, des Persons Handicapées Moteurs et la Fédération. Mais le centre a été ouvert par le ministère en charge de l'action sociale. Ils ne sont peut-être pas gestionnaires de ce centre aujourd'hui, puisque la gestion est confiée aux personnes handicapées, mais en fait ils sont les initiateurs. Ce n'est pas nous qui avions construit ce bâtiment. C'est l'État qui a mis ce bâtiment à notre disposition, donc pour qu'on puisse en fait s'exercer, apprendre à travailler, donc ouvrir des ateliers de formation, des ateliers de production et même des ateliers de perfectionnement. Parce que l'objectif de ce centre-là, c'est un centre de perfectionnement, ça doit former les gens, les perfectionner pour qu'ils puissent aller s'installer en fait dans leur localité d'origine. Donc normalement, les gens devraient venir de 13 régions du Burkina Faso pour venir apprendre à travailler ici et ensuite repartir chez eux pour aller s'installer. C'est l'objectif que ce centre a depuis l'année 2002 quand l'avion a ouvert. Le centre existe, mais la formation de sorte a amené tout le monde, ceux qui sont venus pour la formation de sorte, à les ramener chez eux et à les installer chez eux, ça c'est un problème. Et puis la matière première, ça c'est les outils de travail. La matière première, c'est vraiment quelque chose qui manque au centre, parce que vous saviez, la formation est budgétaire. Si vous devrez apprendre à faire des personnes handicapées et à travailler, il faut obligatoirement qu'on gâte beaucoup de fois avant d'arriver en fait à la perfection. Donc la matière première pour pouvoir faire la production, c'est une matière première qui manque. Bon, ça c'est un appui fort qui vient. Nous, nous faisons le plaidoyer au niveau de la fédération, même aussi au niveau de ce centre ici, donc pour que les gens pensent en nous. Si des gens sont là et ils sont en formation, ils font de la production, il serait mieux que leur production puisse être aussi écoulée, de sorte à entretenir, à maintenir en fait le fonctionnement de ce centre. Donc la question des marchés se pose. Des gens qui peuvent fabriquer un tricycle qui roule, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent très bien fabriquer des portes de fenêtres et tout autre, et beaucoup de choses. Ce qui roule, c'est ça qui est beaucoup plus difficile à fabriquer, mais ce qui est statique, je ne crois pas que ce soit aussi plus difficile que l'autre. Nous cherchons aussi des activités génatrices de revenus pour les femmes qui sont là. Vous saviez que la situation de la femme handicapée est beaucoup encore plus grave que la situation de la personne générale est handicapée de manière générale. Donc penser à toutes ces femmes-là, ce n'est pas les pains jolis que nous voulons leur donner, mais c'est leur donner peut-être la matière première pour pouvoir faire de la culture, montrer leur talent, et ainsi de suite.